Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Louboubachi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Que tous les autres noms disparaissent, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus Tu es le seul qui mérite nos acclamations, Tu es le seul à qui nous adressons notre adoration, Vends ta place, Que tous les autres noms disparaissent, Jésus, Vends ta place, Dans cette église, dans nos vies, dans nos âmes, prends ta place dans les comas, prends ta place, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, prends ta place, la place qui te revient. Qu'aucun autre nom, qu'aucun autre nom ne soit cité parmi nous, si c'est non le nom de Jésus-Christ, celui qui est mort, ressuscité et qui vit éternellement, notre Jésus et notre Seigneur, lui qui est digne, lui qui mérite, lui qui s'est assis à la droite du Père, à lui il a été donné le livre, le seul livre qui existait, le livre de la vie, le livre qui contient le secret des dieux, le livre qui contient la pensée divine. Personne n'était trouvé digne en dehors de lui. Si Jésus seul a la droite du Père, a le droit de lire le livre et de rompre le seau, lui seul peut modifier ce qui est écrit dans ces livres-là. Si j'étais destiné à la mort, Jésus est capable de changer le verdict. Si j'étais destiné à la malédiction, et même si cela a été écrit dans ces livres-là, Jésus peut le changer. Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en mien. Raison pour laquelle je l'acclame ensemble avec les saints. Ensemble avec les enfants. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Yahweh. Je t'acclame, Adonai. Dieu, merci. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. El Shaddai, nous te bénissons. Quel merveilleux dimanche. Merci de nous l'avoir donné, Seigneur. Le Dieu du ciel, bénis cette congrégation. Que le Dieu d'amour et de paix, comble de joie, de bonheur, cette assemblée. Tu peux dire amène en le recevant, en l'accueillant dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me retrouver encore au milieu de vous aujourd'hui une fois de plus. tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce, disons. Et ici, je voudrais que nous puissions posséder à la lecture de la parole du Seigneur dans le livre de Naoum. Naoum, chapitre premier, le verset 1 jusqu'à 9. J'ai intitulé mon message de ce soir, de cet après-midi. Je l'ai intitulé La détresse ne paraîtra pas deux fois. Je répète, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Alors nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oracle sur Ninive. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum, des coches. L'Éternel est un dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fireurs. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Et il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleurs, le bazan et les carmels languissants. La fleur du liban se flérit. Les montagnes se branlent devant lui. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous les habitants. Qui résistera devant sa fureur ? Qui tiendra contre son ardente colère ? Sa fureur se répand comme le feu. Et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel ? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Nous avons lu ça dans le livre de Naoum. Naoum, c'est un prophète mineur. Un prophète pas très bien connu. Un prophète qui a vécu à Ninive. Et puis qu'il est allé... Il était presque à côté de Ninive. Et puis il est allé évoluer du côté de Jérusalem vers le royaume de Judas. Il a vécu cent ans après Jonas. Parce que Jonas avait vécu dans la même ville. Mais c'est cent ans après que lui est venu. Et Naoum, il n'est connu par personne. Aucun autre livre n'a parlé de lui. Sauf le livre dans lequel se trouve sa prophétie. Là au moins on a parlé de Naoum. Cet homme, il a parlé de la part de Dieu d'un message qui devait arriver. Il prévoyait les choses. Il prévenait les choses. Il était la mouche de Dieu pour renforcer la foi et pour rassurer son peuple. que Dieu ne les a pas abandonnés. Cet homme, quand il parle que la détresse ne paraîtra pas deux fois, il fait allusion à une détresse qui était déjà arrivée dans l'histoire. Cette détresse, elle était arrivée à un moment donné dans la vie d'Israël lorsque, un jour, Ninive, qui est la capitale d'Assyrie, s'était décidé d'attaquer Jérusalem. Et ils sont arrivés jusqu'à la porte de Jérusalem. Ils ont menacé le roi qui était à l'époque à Jérusalem. Il s'appelait Ézéchias. Ils l'ont menacé. Ézéchias a paniqué. Il a perdu confiance en Dieu. Et le roi, il s'appelait Sankherib, le roi de Ninive, il s'appelait Sankherib. Il va demander à ce qu'on lui livre des richesses afin qu'il renonce à son projet macabre. Et Ézéchias va trouver bon de prendre des richesses qui étaient dans le temple. Vous savez que dans le temple construit par Salomon, il y avait beaucoup de richesses, notamment de l'or, de bronze. Il était obligé de prendre tout cela, de le mettre dans un sac et de le livrer à Sankherib pour que Sankherib n'exécute pas son projet. Et cela ne suffisait pas. Sankherib en voulait encore davantage. Comme dans le temple, il avait tout fini, il est allé maintenant dans le palais royal. Il a dépouillé le palais royal de l'or, de tous ceux qui avaient de l'argent et qu'on sort dans le sac. Il envoie encore à Sankherib. C'est ce qui fait que Sankherib va se calmer un tout petit peu. Mais cela a déplu à l'éternel. Dieu a considéré cela comme un affront. Il a considéré cela comme une abomination, comme une menace de la part de l'armée d'Assyrie. Et c'est comme ça que plusieurs années après, la même chose qui était arrivée autrefois pour laquelle Israël était resté en deuil, en train de se souvenir de ce qui s'était passé à l'époque quand Sankherib était venu prendre les richesses de la maison de l'éternel, quand il a pris les richesses de la maison royale. C'était tout ce qui faisait la fierté et la gloire de Dieu qu'on a pris. C'est comme si on a réduit Dieu dans son expression. Vous savez, quand quelqu'un entre dans ta maison et qu'il te prend c'est que tu as des valeurs. C'est une façon de te ridiculiser. C'est comme ça que chacun de nous prend toutes les dispositions pour que les voleurs ne viennent pas prendre ce qui lui est précieux. Et pour Dieu pénétrer dans son temple, prendre les richesses du temple, aller en jouir dans une nation païenne et aller même jusque dans la maison du roi, prendre les richesses qui étaient là-bas, les amener. Souvenez-vous, souvenez-vous que dans la maison de l'éternel, il y avait une gloire qui descendait. cette gloire qui était insupportable. Tout ce qui était là était couronné de cette gloire. Vous savez, dans l'église, tout ce qu'il y a dans l'église est couronné de la gloire de Dieu. Les baffes, les chaises, tout est couronné de la gloire de Dieu. Même vous-même qui entrez dans la maison de Dieu, vous êtes couronnés, vous devenez sacrés par le fait que vous entrez dans la maison de Dieu. Parce que tout ce qui appartient à Dieu est sacré. Quand on dit sacré, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de considération. On ne joue pas avec ce qui est sacré. On ne joue pas avec ce qui est sacré. Ce qui est sacré doit être honoré. Ce qui est sacré doit être craint. c'est comme ça sous d'autres cieux à Jérusalem pour entrer dans le temple de Dieu. Les gens enlevaient les chaussures. Ils y entraient pieds nus parce que le temple était sacré. Souvenez-vous quand Dieu était apparu à Moïse dans le buisson ardent. Il lui avait dit le lieu sous lequel tu te trouves est une terre sainte. Enlève tes sandales. Ça veut dire c'était ça la considération de Dieu. Et maintenant ces choses pour lesquelles les gens se déchauchaient ces choses pour lesquelles les gens adoraient le Seigneur se retrouvent dehors dans la rue à la portée de tout le monde. Je me rappelle une fois on avait profané les églises catholiques. Ça n'a pas été une bonne chose même si nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne pouvons pas quand même accepter que des individus au nom de je ne sais quoi puissent se permettre d'entrer jusque dans la maison de Dieu et aller prendre des choses saintes et les mettre dehors et commencer à se moquer. On se moque de qui à ce moment-là? On se moque de Dieu. Et Dieu a promis de se venger par la prophétie de Naoum. Et ce que j'ai aimé c'est que Dieu a même dit qu'il a gardé rancune contre ce qu'avait fait son kéri. alors que je savais pendant tout ce temps que la rancune était un sentiment négatif. Mais ici il vient de nous être prouvé que non parce que le négatif ne peut pas exister auprès de Dieu. Donc si Dieu pouvait garder rancune c'est que quelque chose nous montre que la rancune est normale parce parce que Dieu garde des rancunes contre ce peuple qui l'a profané. Je ne vous encourage pas d'être des rancuniers. Dieu non plus ne nous encourage pas d'être rancuniers. Il prend cette position tout simplement pour se venger. Il veut se venger. Alors mon premier point que je veux développer je l'ai intitulé que méditez-vous contre l'éternel? Que méditez-vous contre l'éternel? Ça veut dire nous devons savoir en tant qu'église des dieux du plus grand au plus petit nous devons savoir que tout ce que nous faisons contre ce qui appartient à Dieu est une offense à l'éternel. Tout ce que nous faisons qui ne plaît pas Dieu ou qui fait en sorte que ce qui appartient à Dieu souffre est une offense et cela peut susciter la vengeance des dieux et même la rancune des dieux. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que je vais vous dire quelque chose qui va peut-être changer votre vie. Est-ce que vous savez que le fait que nous sommes des enfants des dieux le fait que nous lui appartenons par conséquent Dieu devient notre Dieu il devient jaloux de nous et il ne voudrait pas nous partager avec quelqu'un d'autre et il ne voudrait pas non plus que quelqu'un vienne se jouer de nous parce que nous lui appartenons. Si Dieu peut se soucier de l'or des ustensiles qui se trouvaient dans sa maison dans le temple à combien plus forte raison vous qui avez été créé à son image pensez-vous seulement que Dieu peut garder rancune uniquement quand il s'agit des ustensiles quand il s'agit de l'or qu'on a pris au palais royal et dans la maison de Dieu par son kéri donc ces choses là Dieu peut en créer au son type mais beaucoup plus aujourd'hui vous devez comprendre que Dieu il a plus d'intérêt pour vous que pour les choses matérielles lui même dit à quoi servir il à un homme dégagner le monde s'il perdait son âme c'est qu'il a plus besoin de votre âme il a plus besoin de vous que des choses matérielles aujourd'hui vous lui appartenez mais il y a des gens qui ne savent pas si ce message peut leur parvenir il y a des gens qui ne savent pas qu'en vous faisant vous la guerre ce n'est pas contre vous qu'ils font la guerre mais c'est contre celui à qui vous appartenez qu'ils sont en train de faire la guerre écoutez l'histoire qui était arrivée à Saul autrefois mais que vous connaissez par le nom de Paul sur le chemin de Damas il allait avec la mission d'aller persécuter l'église de Christ ça veut dire il allait ramasser les gens qui confessaient Jésus il allait arrêter les chrétiens chemin faisant il fut arrêté par une nuée par une lumière qui l'a fait tomber par terre et il a entendu une fois qu'il est sorti de cette lumière en lui disant Saul Saul pourquoi me persécutes tu il lui dit mais qu'est ce qu'il a qui est cet homme là qui part dans la lumière mais il comprend que ça ne peut être que le Seigneur il dit Seigneur qui es tu je suis Jésus que tu persécutes dans d'autres versions on dit chaque fois que tu fais du mal à mes enfants c'est à moi que tu le fais ça veut dire chaque fois que vous êtes combattu chaque fois que vous êtes en difficulté chaque fois que vous êtes privé de quelque chose chaque fois que le diable est en train de créer un environnement dans lequel vous souffrez en réalité c'est contre Dieu qui le fait le diable combat Dieu au travers de vous parce que quel est l'objectif que le diable poursuit dans notre vie il voudrait qu'un jour nous puissions dire que Dieu n'est pas bon il voudrait qu'un jour nous puissions dire que Dieu nous a abandonnés avec peut-être l'intention de nous voir un jour aller nous incliner devant lui comme il avait fait avec notre Seigneur Jésus il lui dit viens je vais te montrer le royaume de la terre et leurs richesses tout ceci m'ont été donné et à mon tour je le donne à qui je veux tu n'as juste qu'à te procéder je te donnerai la même chose qu'il a fait avec Jésus il l'a fait aussi avec nous aujourd'hui il veut nous montrer que le monde et les richesses lui appartiennent que nous avons à nous et Ève dans le jardin eux qui vivaient tranquillement avec Dieu où était son problème le diable est venu pour rompre la communion entre Dieu et son peuple il continue à le faire encore aujourd'hui le problème qui t'arrive si tu comprends simplement que ça t'arrive parce qu'il y a quelqu'un qui veut que tu te détaches de Dieu alors à ce moment là tu ne vas jamais être inquiété par un problème quelconque qui t'arrivera je ne bouge pas quand un problème me fait mal je n'abandonne pas Dieu parce que j'ai demandé quelque chose que je n'ai pas obtenu je ne dis pas que Dieu m'a déçu parce que je n'ai pas obtenu ce que j'attendais de lui parce que je sais que par moment ça peut être le diable qui est en train de souffléter afin que je puisse renier Dieu afin que je puisse renoncer à Dieu souvenez-vous de notre ami Job il a passé par des moments très compliqués le diable avait une intention que Job se détourne contre Dieu il a même dit à Dieu que ce n'est pas des manières désespérées que Job est en train de te servir parce que tu l'as abondamment béni tout seulement ta bénédiction tu verras qu'il va te maudire voilà je comprends que donc ce que le diable cherche dans cette salle qui dit même s'il arrive quoi que ce soit jamais je ne maudirai l'éternel donne-moi un bon amen Job a refusé de maudire l'éternel même sa propre femme l'a suivi pour dire maudit Dieu et me ça veut dire que l'objectif qui était derrière le combat les maladies de Job la perte de ses enfants la perte de sa richesse c'était qu'il maudisse et qu'il se détourne de Dieu les problèmes qui t'arrivent aussi on veut que tu maudisses et que tu t'es détourne de Dieu on t'a chassé du travail et tu pleures pourquoi pleurer parce qu'on t'a chassé du travail ça moi je considère comme si c'était un manque de considération et un manque de connaissance parce que si Dieu m'a donné un travail aujourd'hui et que le diable me prend ce travail là pourquoi je dois pleurer parce que le diable m'a pris le travail alors que celui qui m'a donné le travail est encore vivant parce que s'il m'a donné un il peut me donner deux s'il m'a donné deux il peut me donner trois le diable son travail c'est de voler c'est de détruire et de gurger mais Dieu son travail c'est de donner et de donner en abondance quel que soit ce qui peut arriver Dieu est là je pleurerai le jour où j'apprendrai une mauvaise nouvelle qu'on a arrêté Dieu je pleurerai le jour où j'apprendrai que Dieu n'est plus en mesure d'opérer mais tant qu'il est assis sur son trône tant que c'est lui le roi des rois tant que c'est lui qui a la télécommande à la main tant que c'est lui qui a le bâton de commandement je n'aurai peur de rien parce que je sais que mon rédempteur est vivant il se levera les derniers je lui appartiens il dit je ferai de vos ennemis mes ennemis vous savez que Dieu en réalité il n'a pas d'ennemis Dieu n'a pas d'adversaires tout ce que nous voyons dans la vie a été créé par Dieu citez moi une seule chose que Dieu n'a pas créé commençant par le diable lui-même autrefois appelé Lucifer c'est Dieu qui l'a créé tout le pouvoir qu'il a c'est Dieu qui lui a donné ça veut dire même les démons qu'il a réussi à séduire c'est Dieu qui les a créés pensez-vous que la créature peut incréter les créateurs le même qui a créé le diable il a prouvé une fois au diable quand il avait retenu la bénédiction de Daniel il a envoyé au lait que lui-même vienne il dit si je viens je vais te donner du poids je ne viendrai pas je t'envoie seulement un ange il dote cet ange des capacités dit va me détruire cet homme-là et libère les bénédictions de Daniel je dis à quelqu'un mes amis Dieu n'a pas d'adversaire Dieu n'a pas d'ennemis Dieu n'a pas de compétiteur Dieu n'a pas de concurrent il est seul sur le trône il a créé toutes ces choses pour lui et il donne les ordres à tout il peut donner les ordres même à tes ennemis c'est comme ça que la Bible dit quand il approuve les voies d'un homme il dispose favorablement à son égard même ses ennemis comment les ennemis peuvent travailler pour toi parce qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux quelqu'un qui peut donner les ordres et peut exécuter Dieu n'a pas d'égal si vous entendez on parle des ennemis de Dieu ou on parle des adversaires ce ne sont pas des adversaires ou des ennemis de Dieu ce sont nos ennemis à nous parce que Dieu nous aime tellement et qu'il fait de nos ennemis ses ennemis il fait de nos problèmes ses problèmes là où nous nous avons des douleurs Dieu ressent la même douleur là où nous nous pleurons Dieu pleure avec nous vous savez parfois Dieu il écrit tous les mal qu'on te fait chaque jour matin midi et soir il écrit aujourd'hui tu as pleuré parce que tu as manqué il y a écrit si cela ne vient pas par sa volonté et que cela venait par la volonté du diable il écrit c'est ça la meilleure façon de se venger c'est de tout écrire et c'est comme ça que nous allons comprendre dans quel contexte on a dit que Dieu est rancuigné ce n'est pas dans un contexte négatif parce que ici on veut dire il n'oublie pas le mal que vous faites à ses enfants il note un à un regardez le diable parce que c'est la question que beaucoup de gens se posent pourquoi Dieu n'a pas carrément mis fin au diable pourquoi il les laisse encore jouer à gauche et à droite oui un jour viendra il est en train d'écrire il dit à moi la vengeance et la rétribution je paierai à chacun selon ses oeuvres il écrit tous les mots que le diable est en train de faire il écrit un jour le jour de la vengeance c'est comme ça qu'on appelle le jour de la vengeance il s'élèvera et ce jour là les diables là que vous craignez les démons là que vous craignez les sorciers vous verrez comment ils sont petits devant notre Dieu le jour de la vengeance des dieux ça veut dire mes amis même si aujourd'hui nous traversons des moments très compliqués je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment je ne sais pas les problèmes par lesquels tu es en train de passer en ce moment mais tout ce que je peux te dire c'est normal ça peut te faire mal mais sache que Dieu compatit avec toi sache que Dieu ressent la même chose que toi mais il arrivera un jour où Dieu se souviendra de toi et quand il se souviendra de toi il va préférer que tes ennemis ne meurent pas que ceux qui te combattent soient toujours là afin qu'ils observent et contemplent comment Dieu est capable d'élever quelqu'un et je déclare dans cette salle ce matin que le Dieu du ciel se souvient de quelqu'un qui a longtemps pleuré que le Dieu du ciel qui a écrit des moments de souffrance pour aller à l'école tu souffrais pour aller à l'école pour payer les minervales tu souffrais pour payer les minervales pour apporter la nourriture à la maison tu souffrais vous mangez difficilement parfois vous sautiez des jours pour manger mais un jour viendra où vous aurez des sacs des sacs dans la maison un jour viendra où non seulement vous aurez l'argent pour payer les minervales pour vous et vos enfants mais aussi vous aurez l'argent pour payer les minervales des autres le temps de Dieu arrive c'est pourquoi il dit à moi la vengeance à moi la rétribution Dieu va vous récompenser tôt ou tard moi j'ai la foi en lui qui va nous récompenser si on me fait mal je serre les dents et je serre les cœurs et je dis ok c'est votre temps quand mon temps viendra ce sera votre tour de serrer les dents et de serrer les cœurs bien aimé dans les seigneurs je te dis même Jésus Christ il a subi ça aussi quand on était en train de le maltraiter quand on le fouettait il avait le pouvoir d'arrêter cette machination mais il a dit c'est votre temps mon heure n'est pas encore venue quand mon heure viendra vous n'aurez même pas le droit de me toucher il a supporté il est passé par des douleurs c'est comme ça qu'on l'appelle un homme de douleur habitué à la souffrance soyez aussi des hommes de douleur habitués à la souffrance parce que le diable sait que la meilleure façon de vous détacher de Dieu c'est de vous créer la souffrance c'est de vous amener la souffrance afin que vous puissiez aller voir un marabout afin que vous puissiez aller voir un féticheur n'allez pas voir le féticheur restez en place attendez la délivrance de l'éternel Dieu il ne manque jamais dans la détresse il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse ce qui vous a fait pleurer autrefois il m'a envoyé de vous dire ce matin que cela ne paraîtra pas deux fois c'était arrivé une fois mais ça ne reviendra pas c'était arrivé une fois que tu avais porté des habits sans couture des habits mal cousus des habits des chiquetés tu avais honte de te présenter devant les gens mais cela n'arrivera pas deux fois à moi-même Dieu me dit Gabin Chinabou Josué ce qui était passé avant dans cette même vie de Lubumbashi où tu as souffert où tu as même pensé que je ne te connaissais pas et que je t'avais abandonné cela n'arrivera pas deux fois Dieu te délivre une fois et tu ne retourneras jamais dans ce problème et s'il m'a donné cette parole aujourd'hui c'est qu'il y a quelqu'un dans cette salle certainement il y a quelqu'un dans cette salle à qui le message est concerné il y a certainement quelqu'un dans cette salle je ne sais pas par quoi tu es passé une fois peut-être le diable était entré dans ta maison il a créé des troubles dans ta maison il a sécoué les relations il a détruit ta famille mais cela ne paraîtra pas deux fois c'était arrivé c'est le diable qui a fait ça mais Dieu a permis pour qu'il trouve une raison afin de te justifier et de se venger le deuxième point rapidement je le développe je l'ai intitulé Dieu attendez l'éternel est grand par sa force il est grand par sa force c'est la force de Dieu qui fait sa grandeur la grandeur de Dieu n'est pas dans son immensité parce qu'il peut il peut comme on dit la terre et son marche et pied ça veut dire son pied peut commencer de l'extrémité à l'extrémité ce n'est pas ça qui fait la grandeur c'est comme toi aussi ce n'est pas ta masse qui fera ta grandeur tu peux ne pas être d'une grande masse mais tu es grand il n'est pas dit que tous ceux qui sont de petite taille ne peuvent pas être de grand moi je connais des grands je me rappelle en Zambie à un moment donné le président Chuluba si vous avez eu l'occasion de le voir en face comme ça il n'était pas trop grand Chuluba c'était à peu près excusez-moi j'ai du respect il est déjà décédé il pouvait être là à peu près mais s'il vient autour de lui tu sens la grandeur et tu vas le respecter malgré sa taille ce n'est pas la taille qui fait de quelqu'un grand Dieu n'est pas grand par sa taille il est grand par sa force sa force veut dire quoi il est capable de changer les circonstances dans la vie d'un homme il suffit seulement qu'il les décide maintenant là ta vie va changer il peut dire ok je redonne à toutes les richesses du monde de me localiser telle personne ta vie change et il en a le moyen Dieu ne négocie avec personne il décide et il parle il agit par lui-même et comme je vous ai toujours dit que le seul conseiller quand Dieu veut agir il s'appelle sa propre volonté il n'a pas de conseiller Dieu ne fait pas une réunion avec les anges ou les 24 vieillards ou les 4 êtres vivants afin d'écouter leur avis et considération pas du tout quand il veut agir il consulte seulement sa volonté si Dieu veut faire quelque chose il le fera et personne ne peut le réduire il est grand par sa force sa force est capable de soulever de soulever les montagnes et de rendre les collines comme de la poussière sa force peut en regardant seulement la terre la terre peut se lever devant lui sa force c'est immense même le diable tremble quand il apprend seulement que Dieu est sur sa route il tremble alors mes amis croyez-moi nous avons un grand Dieu un Dieu fort un Dieu puissant nous n'avons pas à nous inquiéter nous n'avons pas à avoir peur nous n'avons pas à avoir besoin d'aller chercher du secours en Égypte ou ailleurs nous avons Dieu nous lui appartenons et comme nous lui appartenons il ne peut pas permettre que nous soyons touchés il ne peut pas permettre que le diable qui nous avait autrefois touché ne revienne pas une deuxième fois quelqu'un me donne un bon amen ce qui était arrivé autrefois ne reviendra plus cette fois-ci alors je vais développer mon troisième point parce que je regarde le temps dans mon troisième point j'ai dit ces événements ne se répéteront pas ou cet événement ne se répétera pas ces événements ne se répéteront pas ça veut dire mon frère tu as connu des moments dans la vie des moments de souffrance atroce des moments où toi-même tu t'es dit est-ce que Dieu me connait ou tu t'es posé des questions de savoir est-ce que dans cette église il y a Dieu ce moment-là je le connais même les disciples l'ont traversé un jour avec Jésus ils l'ont traversé un jour ils étaient dans la fierté chaque matin quand ils se réveillaient ils disaient à leurs membres de famille nous allons au travail avec le Seigneur ils allaient travailler avec lui et les soirs quand ils revenaient parfois ils revenaient avec des poissons parfois ils revenaient avec des pains parfois ils revenaient avec des grands témoignages et même les malades de leur maison étaient guéris mais un jour un moment de détresse est arrivé la détresse est arrivée et ce jour-là c'était que Jésus-Christ a été arrêté ceux qui ont perdu le contrôle comme Judas sont allés se suicider Pierre a aussi perdu le contrôle il a rénié le Christ parce que c'était un moment de détresse ne te suicide pas ne te fais pas du mal quel que soit ce qui arrive reste calme je vais te donner un secret avant que je continue est-ce que vous savez que quel que soit ce qui vous arrive aujourd'hui le temps est capable de le résoudre sans votre appui laissez le temps régler certains problèmes il y a un problème qui peut vous arriver aujourd'hui vous pensez que c'est un grand problème vous tremblez de tout votre corps vous vous dites que je suis fini moi là vous n'êtes pas fini laissez le temps un jour deux jours trois quatre cinq une semaine deux semaines un mois un an deux ans et puis ce sera du passé et puis il y a encore une nouvelle espérance il y a de nouvelles opportunités ne vous faites jamais du mal Judas est allé se suicider je vous dis toujours que Judas avait la chance de vivre parce que Jésus savait que Judas avait une mission la mission c'était de le livrer c'était ça la mission de Judas s'il était revenu et s'est répanti même si ton péché est rouge comme les camoisies moi je pourrais le rendre plus blanc que la neige il dit tout blasphème contre le père contre le fils vous sera pardonné donc tout pouvait être pardonné qu'est-ce que toi tu as fait tu estimes qu'on ne te pardonnera pas Dieu peut te pardonner arrête que le diable te mette dans un dans un deuil éternel c'est pourquoi Dieu me dit que cette détresse ne paraîtra pas deux fois elle était arrivée une fois mais ne reviendra plus jamais au nom de Jésus Christ d'ailleurs de ce qui s'est passé tu en as tiré l'expérience quand quelqu'un passe par des moments très compliqués il en sort avec une expérience quand quelqu'un a passé la sécheresse la famine le chômage le jour qu'il a de l'emploi il a une expérience il sait qu'on ne joue pas avec le travail parce qu'il connaît ce que c'est que le chômage mais quelqu'un qui passe directement comme ça il finit les études il a du travail il ne connaît rien celui-là il va commencer à insulter tout le monde au travail parfois Dieu permet que nous puissions passer par des moments comme ça juste pour nous apprendre le jour qu'il nous visitera que nous ne ne pouvions pas commettre des erreurs quelqu'un me donne un bon amen la détresse ne paraîtra pas deux fois Dieu vous aime s'il a permis une fois il me dit de vous dire qu'il ne permettra pas cela une deuxième fois c'était arrivé une fois bien entendu même la tentation de Job était arrivée une fois mais n'est pas revenue une deuxième fois ils apprennent que Jésus sera crucifié Jésus est même crucifié regardez l'attitude des autres ils sont restés attachés à Christ mon frère reste attaché à Christ reste attaché à la parole de Dieu ne t'attache pas aux hommes comme cet homme là que j'ai entendu qui a dit qu'il aimait Branham plus que Jésus je crois qu'il a ce jour là il doit avoir bu avant de monter à la chair parce que je ne sais pas même lui même là où il est il s'est dit mais qu'est-ce que j'ai dit vous savez parfois quand on est à la chair on est un peu ivre de l'onction parfois on dit des choses qu'on regrette nous même après je crois que c'est ce qui lui est arrivé il faut le pardonner seulement même lui il n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit c'était une erreur il ne savait pas que ça allait sortir on appelle ça en français abscisse lingue c'est-à-dire l'erreur qu'on commet en parlant il n'y a aucun homme qui importe beaucoup celui qui importe plus c'est Jésus celui qui nous a créé c'est Jésus celui qui nous a sauvé c'est Jésus en dehors de lui il n'y a pas rien d'autre il n'y a personne qui est mort pour nous personne même moi je ne peux pas mourir pour ma femme rien que ma femme ma femme ne peut même pas mourir pour moi si elle voit le danger elle va fuir ou on veut m'arrêter moi je suis avec ma femme pensez-vous que ma femme va dire arrêtez-moi aussi si les gens viennent ils commencent par elle bonjour nous cherchons les pasteurs ils s'adressent à ma femme ma femme va faire quoi celui des pasteurs personne ne peut mourir pour un autre même tes enfants même ton fiancé ne peut pas mourir pour toi c'est du chacun pour soi il suffit seulement que vous êtes quelque part bali nari à tout pam je sais que moi il est à l'église qui n'est pas après mon bureau était quelque part là-bas il y avait des gens comme moi mon écodime ma bali n'est pas qu'il y a quatre il y avait une porte à l'entrée de mon bureau qui sortait par l'église mais non tout le monde n'est pas un bureau qui est un bureau un bureau qui est je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a parce que ma bal ma bal et quand on s'est renseigné il y a ma bal coude au caléja c'est pour vous dire qu'il n'y a que Jésus qui peut accepter la mort il n'y a que Jésus qui est mort pour nous c'était comme un moment de détresse ça qui rit au mot Israël les juifs se réjouissent les disciples sont en train de pleurer pendant que toi tu pleurais il y avait des gens qui se réjouissaient Dieu va se venger pendant qu'eux vont pleurer toi aussi tu vas te réjouir et Dieu fera en sorte qu'ils ne meurent pas tes ennemis ne mourront pas Dieu va les garder en vie afin qu'ils voient et qu'ils constatent la bénédiction que Dieu va te donner et qu'ils soient des témoins occulaires que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'un homme pour se repentir ce qu'il a dit il est capable de le faire je dis à quelqu'un encore une fois de plus le Seigneur me dit de te dire que la détresse ne paraîtra pas deux fois dis à ton voisin ça ne reviendra pas ce qui t'avait fait pleurer là ne reviendra pas ça ne reviendra pas la mort dans ta famille ne reviendra pas les mariages rompus ça ne reviendra pas cet événement là c'est fini maintenant oh écoutez ça pouvait venir avant que je ne prêche aujourd'hui maintenant qu'il m'a mis ça dans la bouche c'est pour sceller c'est pour confirmer que c'est fini tiens-toi debout à présent on va prier le Seigneur je voudrais que toi-même d'abord tu lui dises des mots en fonction de ce que tu as perçu dans le message que tu lui dises qu'est-ce qui t'a fait mal qu'est-ce qui est concerné par ce message dans ta vie qu'est-ce que tu ne voudrais pas que ça revienne une deuxième fois tu connais toi-même tu as peut-être été violé et tu ne veux plus que cela revienne encore une fois dans ta vie et je te dis ça ne reviendra pas deux fois je veux que tu commences à prier le Seigneur tu as perdu un enfant cette détresse-là ne reviendra pas une deuxième fois tu avais un bon emploi tout le monde te respectait et maintenant voilà ce que tu es devenu juste des photos cette détresse ne paraîtra pas deux fois commence à dire à Dieu Seigneur voici moi c'est ça qui m'inquiétait beaucoup maintenant que c'est arrivé maintenant que tu me dis que ça n'arrivera plus une deuxième fois voilà moi ce qui m'inquiétait c'est ça moi ce dont j'avais peur c'est ça commence à prier le Seigneur dis-lui ce que tu ne veux pas que ça revienne une deuxième fois dis-lui Seigneur ça je ne veux pas que ça revienne encore je veux que ça disparaisse et console-moi par rapport à ça afin que ma vie s'améliore si tu pries bien aujourd'hui ce message sera pour toi par rapport à ça par rapport à ça Sous-titrage MFP. ... 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